ici goldiger et bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo sur destinée comme vous voyez ici la suite de la chute de cropta alors on se retrouve avec une deuxième partie la deuxième étape pardon la fin de la deuxième étape le pont que vous verrez d'ailleurs sur une autre de mes vidéos que je laisserai dans la description avec ce petit tutoriel cette première partie de petit tutoriel pardon j'ai eu un petit loup de soupes sympathiques à la suite duquel je vais vous montrer un petit bonus comme la première vidéo d'ailleurs un coffre supplémentaire alors pour ça il faut simplement traverser ce couloir tuer les vigies qui sont sur la roue donc il ya deux vigies à tuer assez rapidement il faut vraiment se dépêcher c'est le but de cette mission j'ai envie de dire tuer le plus rapidement possible c'est ces vigies pour pouvoir récupérer ce coffre au bout en fait le couloir va rester ouvert si vous êtes assez rapide et il va se fermer si vous êtes trop lent donc aller jusqu'au bout de ce couloir qui est au moins une personne qui rentre dans cette pièce de manière à ce que la porte s'ouvre plus tard et que vos alliés puissent récupérer ce coffre donc c'est pas un coffre en soit plus qu'important c'est à dire qu'il n'apportera pas du stuff en tout cas je ne crois pas par ma connaissance il n'apportera pas des armes ou des armures mais vous permettra quand même d'avoir des éclats des énergies qui sont je pense un indispensable dans ce dans ce raid puisque c'est vrai que le loot n'est pas énorme et que le stuff a augmenté va être quand même important la suite sur cette vidéo c'est bien sûr l'étape des prêtresses alors pour ceux qui ne connaissent pas il va falloir attirer en tout cas c'est la stratégie c'est notre stratégie que je vous présente attirer des prêtresses dehors pour les tuer et accéder à une salle avec une troisième prêtresse alors on commence par faire avancer une personne seule qui va attirer les comme vous avez vu les deux chevaliers sur la gauche sur la droite de manière à ce que les autres puissent passer sans se faire toucher ensuite il ya cinq joueurs qui vont aller se cacher derrière des décombres et un des joueurs qui va se permettre lui d'aller chercher la prêtresse de la faire sortir de manière à ce que tout le monde puisse la tuer entre guillemets en sécurité alors vous voyez que la prêtresse est sortie on lui tire dessus on la tue avec ce qu'on a alors c'est vrai que j'avais pas les armes c'était plutôt une phase de test on va dire un essai parce que c'est vrai que cette étape je n'avais pas fait et je voulais absolument l'affaire je voulais la présenter déjà en vidéo et l'affaire pour ma connaissance personnelle évidemment pour arriver à crop tas un peu difficile sans cette étape donc on tue la prêtresse on n'a pas choisi c'est vrai dans cette vidéo l'étape fin du monde n'a pas choisi de le faire dans le sens où je vais l'expliquer et c'est vrai que ça aurait été peut-être un peu plus intelligent c'est pas grave ça ne change rien du moment que c'est réussi c'est le principal mais donc on a on a fait sortir la prêtresse on l'a tué la suite serait qu'on aille dans cette salle tous ensemble qu'on peut être qu'on la vide un peu avant comme on le fait ici pour ensuite s'y rendre et donc aller tuer une vigie qui va apparaître de manière à ressortir attirer la prêtresse de l'autre côté donc que ce soit que vous avez commencé la droite ou de la gauche n'est pas d'importance il faut juste vous mettre d'accord vous faites de sortir la deuxième prêtresse vous la tuer là ici je crois que trois joueurs ont tué la prêtresse de gauche pendant qu'on a tué celle de droite vous pouvez aussi faire en même temps c'est vrai que c'est un peu plus compliqué ça c'est à vous de voir quand vous avez pas mal de galore dans l'équipe c'est vrai que c'est assez c'est faisable assez facilement donc ils ont tué la deuxième prêtresse s'ils font de cette manière là c'est parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette étape il y a un compte à rebours et que si vous ne faites pas l'étape assez rapidement ça va tout simplement créer une sorte pas d'invocation mais encore une fois de malédiction et ce qui va faire que tout le monde va mourir donc là vous voyez que je me suis mis sur un allié qui sort avec le galore et détruit les vigies on a donc presque détruit les vigies en même temps je crois que c'était c'était ce que voulait faire les alliés en sortir les deux prêtresses et tu en même temps sort et aller chercher les deux vigies en même temps les tuer alors quand on a tué toutes les vigies toutes les prêtresses cela permet de débloquer la salle du milieu pour pouvoir aller tuer je crois que c'est dur tout quelque chose comme ça la troisième et dernière prêtresse alors là c'est vraiment du bourrinage c'est vrai que cette étape n'est pas vraiment n'a pas vraiment de stratégie en soi il faut les plus grosses armes on va dire que les meilleurs tireurs possibles et puis tirer sur tout ce qui bouge tirer sûrement surtout sur la prêtresse vous voyez ici à gauche qui a un des comptes de temps et on va à mon grand étonnement réussir à la tuer avant la fin de ce décompte quand vous avez tué cette prêtresse évidemment le décompte n'existe plus alors là ici on fait nous du moins pense plus facile c'est de sortir du moins quand tout le monde quand tout le monde n'est pas vivant de sortir de manière à se rendre dans la salle de départ au milieu en bas de façon à pouvoir reprendre sa vie attendre peut-être que les alliés puissent être réanimés et puis sortir de cette salle pour aller les réanimer et finir de tuer des mobs puisque comme vous ne saurez peut-être pas avant de pouvoir tuer crop ta avant que la dernière étape soit activée et que celle ci soit terminée il faut se débarrasser de certains mobs tuer un certain nombre de mobs alors il faut peut-être attendre je ne sais pas nous n'avons pas vérifié nous avons préféré aller tuer ces mobs pour ne pas attendre bêtement en tout cas voilà vous tuez vous tuez ces mobs et puis au bout d'un moment vous verrez qu'une nouvelle mission nouvelle étape va être activée donc celle de crop ta je vais donc vous laisser en silence sur la fin de ce gameplay ce n'est pas très long on va finir cette mission et on va se retrouver tout de suite sur des explications la stratégie je vais vous montrer un peu où on se place et qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on attend pour tuer crop ta et puis on en viendra avec le gameplay je vous dis donc à tout de suite c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Alors nous voici ensemble donc pour la dernière étope sur la chute de Kropta, le raid évidemment. Alors il ne faut pas que je l'active trop tard, voilà. Donc comme vous l'avez vu vous mettez près du pilier ici. On va commencer comme ça avec les petites explications. Donc vous mettez près du pilier, vous avez vu que ça fait un truc vert. Et ça, donc ça, ça fait venir Kropta. Il va falloir donc tous, vous voyez qu'ici il y a des mobs, tant qu'à faire vu que vous les voyez. Il y a des mobs qui apparaissent, il y a des mobs qui apparaissent à droite et à gauche. Notre technique à nous donc, en vous expliquant ça comme ça, c'est de se planquer dans les recoins ici, voilà, hop. Ils ne peuvent pas vous toucher, de se mettre 3 à gauche, 3 à droite et d'éliminer ces deux salles de lits vidées. Alors là, hop, je tire dessus. Bon évidemment, je meurs, c'est logique, je suis tout seul. C'est pour vous montrer. On attend donc le respawn. Donc on vide les salles. Une fois qu'on vide les salles, il va falloir se séparer. C'est-à-dire qu'il va y avoir 5 membres du groupe qui vont partir sur la gauche et un membre qui va partir sur la droite. Alors celui qui part sur la droite est celui qui est censé récupérer la relique. Il va récupérer la relique, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est la coupe, je crois que c'est la coupe, qui, il me semble, là-bas, si je ne dis pas de bêtises, de toute façon, celui qui va les récupérer verra où elle est. Alors cette relique sert à quelque chose, tout simplement, puisque quand Kropta est activée, je ne sais pas si vous l'avez vu auparavant, votre vie ne remonte pas. Donc cette relique est utile tout simplement pour que votre vie remonte. Il n'y a qu'une personne qui peut la prendre. Et en général, on la laisse à la personne qui va aller frapper Kropta qui est là-bas. Donc il y a des chevaliers qui vont apparaître ici. Il va y en avoir un ici et puis un deuxième à cette fenêtre. Le mieux, c'est qu'une des personnes du groupe, une ou deux personnes du groupe s'occupent de ces chevaliers. C'est-à-dire qu'il y en a une qui annonce, les deux qui tuent les chevaliers pendant que les autres font le reste. Les autres, ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire qu'après que la personne qui récupère la coupe ici vienne, elle va attirer le porteur de l'épée. Il va y avoir un porteur de l'épée comme avec l'étape du pont. Le porteur de l'épée va donc venir ici. Les cinq autres joueurs qui vont rester au niveau des escaliers, puisque celui qui snipe va rester ici. Les cinq autres vont rester au niveau des escaliers, puisqu'ils ne se font pas toucher par les esclaves, ou très peu. Et donc d'ici, ils vont s'amuser à tuer le porteur. S'amuser, je ne sais pas. En tout cas, ils vont faire tout leur possible pour tuer le porteur le plus vite possible. de façon à ce que celui qui y ait la coupe récupère cette épée et vienne ici. Hop là ! Il vient se planquer ici. Quand il est planqué ici, il donne son top. Les autres personnes tirent sur Kropta, qui va perdre son bouclier et se mettre à genoux. Alors là, j'ai fait un fail. Ce n'est pas grave. On remonte là-haut. On vient ici. Allez, le chasseur. Donc, il faut vraiment être coordonné de manière à ce que, au moment où le Kropta soit à genoux, le personnage qui a la relique arrive ici, pour donc lui mettre des coups à Kropta. Alors, ça varie. Certaines personnes arrivent à mettre trois coups à Kropta. Nous, on a réussi à aller jusqu'à sept coups, en augmentant l'agilité de la personne qui a la relique. Donc, c'est vraiment très rapide. Ça s'est fait en deux rushs. Je crois que vous allez le voir de toute manière. Donc, on récupère l'épée deux fois. On tape Kropta deux fois. Une fois qu'on l'a tué, qu'on l'a tapé deux fois, pardon, il y a des ogres qui vont apparaître. Donc, la technique est de sauter par là où je l'ai fait, de se réunir ici. Donc, tout le monde s'est réuni. De faire tourner la coupe entre nous, pour les personnes qui n'ont plus de vie ou qui doivent en récupérer. De mettre en tant que titan ici, une bulle. Donc là, bien sûr, je n'ai pas le titan. Et de tuer les ogres aux snipers qui seront en face ici. Donc, vous tuez les deux ogres. Kropta va évidemment se déplacer entre temps. Il va se déplacer soit à gauche, soit à droite, soit en face. C'est de vous déplacer en fonction de là où il se trouve. Voilà. Donc, par exemple, s'il se trouve à gauche, vous allez passer à droite. Et s'il se trouve à droite, vous allez passer à gauche. Quand il est au centre, ça ne change rien. Donc, vous passez à gauche ici. Vous remontez. Hop. Vous allez venir ici tuer les chevaliers à nouveau. Vous allez attendre que Kropta se remette au milieu. Quand Kropta est au milieu, vous finissez le porteur de l'épée. Il récupère et c'est reparti. Il rebloade. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kropta se déplace. Alors, souvent, il est au milieu. Il vient ici à droite ou à gauche. Quand il est à gauche, vous passez par la droite. Vous faites le tour. Nous, on revient par ici. En tout cas, c'est notre façon de le faire. On revient ici. Des fois, Kropta est ici à gauche. Ouais, c'est à gauche. Donc, on attend qu'il reparte avant de ressortir. Bien sûr, il y en a un qui vérifie qu'il donne le top. Et quand il est à droite là-bas, quand il s'est déplacé, on attend de tuer le porteur de l'épée. Quand il se déplace à gauche, de manière à le frag à gauche qui perd son bouclier au milieu, de le taper pour que le porteur de la relique puisse se frapper à ce bon moment. Voilà, j'espère que les explications ont été assez claires. Je vais laisser place au gameplay. N'hésitez pas à regarder cette vidéo, du moins cette explication, pour pouvoir tout comprendre. Et puis le comprendre surtout après avoir vu le gameplay. Donc, on se retrouve tout de suite pour ce fameux gameplay et la fin de Kropta. On se retrouve, voici donc, cette fois-ci sur le gameplay, donc réel, la fin de Kropta. Vous allez voir qu'il va mourir, la chute de Kropta plutôt. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, d'ailleurs, je suis désolé, je le dis avant, excusez-moi pour les répétitions que je vais faire, pour les choses que je vais redire, que je vais raconter une deuxième fois. Mais bon, voilà, je pense qu'il est important de vous expliquer ce que je fais en même temps que le gameplay, étant donné que vous n'aurez peut-être pas vu ce que c'est pour que vous le compreniez plus facilement et que vous compreniez tout ce que je vous ai expliqué précédemment. Donc, comme je vous l'ai dit, on va se cacher sur le côté. En fait, ça nous permet de ne pas nous faire tirer dans le dos, donc que les ennemis derrière nous ne tirent pas dessus et qu'on se retrouve avec ça en face. Alors, c'est vrai que le mieux, c'est de ne pas prendre de dégâts. Malheureusement, si vous en prenez, il faudra essayer de récupérer la relique un peu plus tard. Donc là, nous tirons sur les ennemis. Si vous mourrez ici, c'est quelque chose qui n'est pas très très important dans le sens où vous pouvez vous réanimer sans que rien ne se passe réellement. Parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit dans l'étape précédente, je ne vous l'ai pas expliqué. Je vous ai surtout parlé de la stratégie. Si quelqu'un de l'équipe meurt, une espèce de planète, une sorte de planète d'invocation, va se mettre à briller dans le ciel et à se rapprocher un peu de vous, il va falloir tirer dessus, tirer dans le ciel, de toute façon, vous la verrez, vous ne pourrez pas la louper, de manière à ce qu'elle soit détruite et que la malédiction ne se porte pas sur vous, que tout le monde ne meurt pas. Ça, c'est quelque chose à savoir. Comme vous l'avez vu ici, je vous le montre, on a tiré sur les chevaliers en haut, donc on est deux à tirer sur le chevalier. Il y a un troisième chevalier qui arrive de temps en temps et qui se met sur la plateforme du milieu pour courir vers nous que l'on tue au sniper assez facilement. Donc là, c'est le brise-glace que j'utilise, monté à 307, je crois, donc il faut deux ou trois balles pour tuer les ennemis. Et on tire sur Cropta de temps en temps pour pas qu'il s'occupe de notre allié qui a l'épée et qu'il puisse rester en bas tranquille, sinon il se fait allumer par Cropta malheureusement. Donc là, comme vous l'avez vu, il a pu mettre pas mal de coups à Cropta. Je vais d'ailleurs zoomer sur lui pour que vous voyez sa vie à plusieurs reprises. Elle descend assez bien. Donc là, l'allié s'en va. Il fait demi-tour. D'ailleurs, un chevalier revient. Je m'occupe de le tuer, évidemment. J'en préviens les alliés. Donc ils vont, eux, essayer de retirer sur Cropta. Alors c'est vrai que des fois, Cropta se déplace sur la droite. Il finit par revenir et vous pouvez avoir plusieurs stratégies. Là, la stratégie a été que la personne qui a la relique se rapproche de Cropta, que tout le monde tire dessus au bon moment et que Cropta soit fini. Alors au début, c'est vrai qu'on a dit ça et puis on a fini par changer d'avis. La personne, on lui a demandé de revenir. On a dit que c'est pas grave. Écoute, tu as mis pas mal de coups d'épée. Tu reviendras. Et puis on lui remettra des coups d'épée plus tard. Donc on s'occupe toujours des chevaliers. Là, la relique, l'épée du moins a été perdue. Elle a disparu. Ça paraît normal. C'est logique. C'est une étape qui est normale puisque l'épée ne reste que 45 secondes maximum. C'est pour ça que la coordination et la communication sont vraiment très importantes. On attend donc que le porteur revienne. On va commencer à tirer sur le porteur de l'épée. Mais on ne va pas le tuer. On va attendre que sa vie soit vraiment à la fin. On va lui laisser une dernière balle de manière à ce que Kropta revienne. Là, Kropta est revenue. On tue le porteur d'épée. La personne qui doit donc récupérer l'épée récupère l'épée, évidemment. Et donc, comme d'habitude, on tire sur Kropta pour l'attirer un peu vers nous. Vous voyez que je tire sur lui pour qu'il soit vers moi. Je tire sur les chevaliers qui apparaissent pour pas qu'ils tuent les alliés. Et puis on va se donner donc le top pour descendre encore une fois le bouclier de Kropta. On descend ce fameux bouclier. Vous voyez qu'il y a des galahornes qui tirent dessus. Et ça, c'est vraiment une étape importante. C'est vrai que c'est quelque chose qui sera très très utile dans ce raid. C'est d'avoir deux galahornes. Deux galahornes montées à 300 suffisent. On a fait le test à plusieurs moments. Si vous ne l'avez pas, la solution, j'ai envie de dire secondaire, est d'avoir des brises glaces. À cinq brises glaces, si vous tirez dessus, c'est vrai que ça peut aller assez vite. Mais vraiment, deux galahornes avec une cartouche de deux galahornes, ça suffit amplement. Kropta donc a été agenouillé. On va dire ça comme ça, entre guillemets. On lui a frappé sur la tronche. On va donc descendre dans la salle du milieu en bas. Les titans vont, comme moi d'ailleurs, activer leur arme de lumière avec le bouclier de manière à ce qu'on tue plus facilement les mobs qui vont apparaître en face. Donc ils sont les deux ogres. Alors comme vous le voyez, on se fait tourner la coupe de manière à ce que tout le monde puisse reprendre sa vie et qu'on puisse continuer l'étape de manière la plus simple et la plus efficace possible. Alors au Breslas, encore une fois, les chevaliers se tuent assez facilement. Les chevaliers, pardon. Les ogres. J'ai eu trop de chevaliers, là, je crois, dans le raid. J'en ai tué pas mal. J'ai fait le sniper deux fois. En deux fois Kropta, ça fait un peu beaucoup. C'est pas grave. L'important, c'est de réussir, je pense. Donc on tue ces fameux ogres. Vous voyez qu'on tire tous dessus. On n'essaie de pas trop se gêner. On remet un bouclier, voilà, quand les mobs réapparaissent pour pouvoir quand même se protéger assez facilement. On récupère la coupe si jamais on a perdu sa vie, encore une fois. Et quand tout le monde est prêt, on y va. On se dit, où est Kropta, bien sûr, on communique. Donc vous voyez qu'il est en face. Il était à gauche. Jusque-là, rien de compliqué. Du coup, on peut prendre le chemin qu'on désire prendre. Alors moi, je préfère passer par cette petite... Je sais pas si vous avez vu cette petite pierre. Je monte dessus pour remonter directement puisque quand vous passez par les escaliers, il y a pas mal d'esclaves qui vont vous courir dessus. Il y a des esclaves, d'ailleurs, suicidaires qui vont essayer de vous tuer, de vous exposer à la tranche. Alors on vide les salles. On regarde la salle du milieu puisqu'il y a pas mal d'esclaves qui peuvent nous venir dessus, donc nous tuer par derrière. Donc le mieux, c'est de demander à une ou deux personnes de s'occuper des mobs qui sont derrière et demander à d'autres, dont le sniper, de s'occuper des chevaliers qui sont en face. Encore une fois, on est reparti sur la première étape. En fait, comme si on recommençait du début. C'est une boucle, comme avec Athéon, pour ceux qui l'ont fait. C'est assez simple. C'est assez facile à réaliser. On tue le porteur d'épée, on récupère l'épée et puis on finit par tuer Kropta. Si j'avais donc deux ou trois conseils à vous donner concernant cette étape, il serait vraiment, vraiment judicieux d'avoir déjà trois personnes au niveau 31 et trois joueurs au niveau 30. Ça, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, le plus recommandé et vraiment le plus efficace. la meilleure condition, on va dire, qu'on peut avoir au minimum pour tuer Kropta. La seconde chose sur laquelle je peux porter votre attention, c'est vraiment des étapes importantes qui ne paraissent peut-être pas grand-chose, mais qui sont très, très importantes, j'insiste dessus, c'est de tuer les chevaliers. Les chevaliers peuvent vraiment être très gênants. Ils voient one shot ou presque. Donc, ça veut dire qu'à un ou deux coups, ils vous tuent. Et alors qu'ils tuent n'importe qui d'équipe, là, vraiment, ça peut être très, très embêtant. Vous comprenez que si c'est celui qui doit porter la relique, c'est d'autant plus embêtant. Quelque chose encore sur lequel il est très important qu'il faut faire attention, c'est le fait Kropta. C'est-à-dire que quand, déjà, vous allez descendre le bouclier de Kropta, il faut attendre que la personne qui a la relique soit en place. Il faut qu'elle vous donne le top. Il faut que la personne qui a le chevalier, en face d'elle, vous prévienne pour que vous puissiez l'aider à tuer les chevaliers. Il faut surtout prévenir la personne par rapport au bouclier de Kropta, et lui dire quand est-ce qu'elle peut aller à Kropta, sachant qu'elle a un temps, aller jusque là-bas pour avoir des coups et pouvoir faire demi-tour. Donc, vous laissez sur cette fin de vidéo. Je vais vous laisser regarder un peu le loot. Le loot qui est plutôt sympathique, j'ai envie de dire. Alors, je ne sais pas si les armes de ce raid sont si efficaces que celles de l'ancien raid. Bon, qui vivra verra. Comme on dit, on n'a qu'à tester pour essayer. Voilà. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner si ça vous a plu. A venir me suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, qui seront dans la description, en lien dans la description. A revenir rejoindre le clan Bungie et le groupe Facebook, pardon. A venir me voir en live sur Twitch. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous. Amusez-vous bien. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et ciao. Bye bye. Que la personne qui a la relique se rapproche de Kropta, que tout le monde tire dessus au bon moment et que Kropta soit fini. Alors, au début, c'est vrai qu'on a dit ça et puis on a fini par changer d'avis. La personne, on lui a demandé de revenir. On a dit que c'est pas grave. Écoute, tu as lu pas mal de coups d'épée. Tu reviendras. Et puis, on lui remettra des coups d'épée plus tard. Donc, on s'occupe toujours des chevaliers. Là, la relique, l'épée du moins a été perdue. Elle a disparu. Ça paraît normal. C'est logique. C'est une étape qui est normale puisque l'épée ne reste que 45 secondes maximum. C'est pour ça que la coordination et la communication sont vraiment très très importantes. On attend donc que le porteur revienne. On va commencer à tirer sur le porteur de l'épée. Mais on ne va pas le tuer. On va attendre que sa vie soit vraiment à la fin. On va lui laisser une dernière balle de manière à ce que Kropta revienne. La Kropta est revenue. On tue le porteur d'épée. La personne qui doit donc récupérer l'épée récupère l'épée, évidemment. Et donc, comme d'habitude, on tire sur Kropta pour l'attirer un peu vers nous. Vous voyez que je tire sur lui pour qu'il soit vers moi. Je tire sur les chevaliers qui apparaissent pour ne pas qu'ils tuent les alliés. Et puis, on va se donner donc le top pour descendre, encore une fois, le bouclier de Kropta. On descend ce fameux bouclier. Vous voyez qu'il y a des galahornes qui tirent dessus. Et ça, c'est vraiment une étape importante. C'est vrai que c'est quelque chose qui sera très, très utile dans ce raid. C'est d'avoir deux galahornes. Deux galahornes montées à 300 suffisent. On a fait le test à plusieurs moments. Si vous ne l'avez pas, la solution secondaire est d'avoir des brises glaces. À cinq brises glaces, si vous tirez dessus, c'est vrai que ça peut aller assez vite. Mais vraiment, deux galahornes avec une cartouche de deux galahornes, ça suffit amplement. Kropta a été agenouillé. On va dire ça comme ça, entre guillemets. On lui a frappé sur la tronche. On va donc descendre dans la salle du milieu en bas. Les titans vont, comme moi d'ailleurs, activer leur arme de lumière avec le bouclier de manière à ce qu'on tue plus facilement les mobs qui vont apparaître en face. Donc, ils sont les deux ogres. Alors, comme vous le voyez, on se fait tourner la coupe de manière à ce que tout le monde puisse reprendre sa vie et qu'on puisse continuer l'étape de manière la plus simple et la plus efficace possible. Alors, au Brézlas, encore une fois, les chevaliers se tuent assez facilement. Les chevaliers, pardon. Les ogres, j'ai eu trop de chevaliers, là, je crois, dans le raid. J'en ai tué pas mal. J'ai fait le sniper deux fois en deux fois Kropta. Ça fait un peu beaucoup. C'est pas grave. L'important, c'est de réussir, je pense. Donc, on tue ces fameux ogres. Vous voyez qu'on tire tous dessus. On n'essaie de pas trop se gêner. On remet un bouclier. Voilà, quand les mobs réapparaissent pour pouvoir quand même se protéger assez facilement. On récupère la coupe si jamais on a perdu sa vie, encore une fois. Et quand tout le monde est prêt, on y va. On se dit où est Kropta. Bien sûr, on communique. Donc, vous voyez qu'il est en face. Il était à gauche. Jusque là, rien de compliqué. Du coup, on peut prendre le chemin qu'on désire prendre. Alors, moi, je préfère passer par cette petite... Je sais pas si vous avez vu cette petite pierre. Je monte dessus pour remonter directement puisque quand vous passez par les escaliers, il y a pas mal d'esclaves qui vont vous courir dessus. Il y a des esclaves, d'ailleurs, suicidaires qui vont essayer de vous tuer, de vous exposer à la tranche. Alors, on vide les salles. On regarde la salle du milieu puisqu'il y a pas mal d'esclaves qui peuvent nous venir dessus donc nous tuer par derrière. Donc, le mieux, c'est de demander à une ou deux personnes de s'occuper des mobs qui sont derrière et demander à d'autres dont le sniper de s'occuper des chevaliers qui sont en face. Encore une fois, on est reparti sur la première étape en fait, comme si on recommençait du début. C'est une boucle comme avec Athéon pour ceux qui l'ont fait. C'est assez simple. C'est assez facile à réaliser. On tue le porteur d'épée, on récupère l'épée et puis on finit par tuer Kropta. Si j'avais donc deux ou trois conseils à vous donner concernant cette étape... Ici Goldiger et bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo sur Destiny. Comme vous le voyez ici, la suite de la chute de Kropta. Alors, on se retrouve avec une deuxième partie... la deuxième étape, pardon. La fin de la deuxième étape, le pont, que vous verrez d'ailleurs sur une autre de mes vidéos que je laisserai dans la description avec ce petit tutoriel, cette première partie de petit tutoriel. J'ai eu un petit loot sympathique à la suite duquel je vais vous montrer un petit bonus comme la première vidéo. D'ailleurs, un coffre supplémentaire. Alors, pour ça, il faut simplement traverser ce couloir, tuer les vigies qui sont sur la route. Donc, il y a deux vigies à tuer assez rapidement. Il faut vraiment se dépêcher. C'est le but de cette mission, j'ai envie de dire. Tuer le plus rapidement possible ces vigies pour pouvoir récupérer ce coffre. Au bout, en fait, le couloir va rester ouvert si vous êtes assez rapide et il va se fermer si vous êtes trop lent. Donc, allez jusqu'au bout de ce couloir qu'il y ait au moins une personne qui rentre dans cette pièce de manière à ce que la porte s'ouvre plus tard et que vos alliés puissent récupérer ce coffre. Donc, ce n'est pas un coffre en soi plus qu'important. C'est-à-dire qu'il n'apportera pas du stuff. En tout cas, je ne crois pas, par ma connaissance, il n'apportera pas des armes ou des armures mais il vous permettra quand même d'avoir des éclats, des énergies qui sont, je pense, indispensables dans ce raid puisque c'est vrai que le loot n'est pas énorme et que le stuff à augmenter va être quand même important. La suite sur cette vidéo c'est bien sûr l'étape des prêtresses. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il va falloir attirer, en tout cas, c'est la stratégie, c'est notre stratégie que je vous présente, attirer des prêtresses dehors pour les tuer et accéder à une salle avec une troisième prêtresse. Alors, on commence par faire avancer une personne seule qui va attirer comme vous avez vu les deux chevaliers sur la gauche et sur la droite de manière à ce que les autres puissent passer sans se faire toucher. Ensuite, il y a cinq joueurs qui vont aller se cacher derrière des décombres et un des joueurs qui va se permettre, lui, d'aller chercher la prêtresse, de la faire sortir de manière à ce que tout le monde puisse la tuer, entre guillemets, en sécurité. Alors, vous voyez que la prêtresse est sortie, on lui tire dessus, on la tue avec ce qu'on a. Alors, c'est vrai que je n'avais pas les armes, mais c'était plutôt une phase de test, on va dire un essai parce que c'est vrai que cette étape, je ne l'avais pas faite et je voulais absolument la faire. Je voulais la présenter déjà en vidéo et la faire pour ma connaissance personnelle, évidemment, pour arriver à croptas un peu difficile sans cette étape. Donc, on tue la prêtresse. On n'a pas choisi, c'est vrai, dans cette vidéo, l'étape, enfin, du moins, on n'a pas choisi de le faire dans le sens où je vais l'expliquer. C'est vrai que ça aurait été peut-être un peu plus intelligent. Ce n'est pas grave, ça ne change rien. Du moment que c'est réussi, c'est le principal. Mais donc, on a fait sortir la prêtresse, on l'a tué. La suite serait qu'on aille dans cette salle tous ensemble, peut-être qu'on la vide un peu avant comme on le fait ici pour ensuite s'y rendre et donc aller tuer une vigie qui va apparaître de manière à ressortir, attirer la prêtresse de l'autre côté, que ce soit que vous ayez commencé de la droite ou de la gauche n'est pas d'importance. Il faut juste vous mettre d'accord. Vous faites sortir la deuxième prêtresse, vous la tuez. Là, ici, je crois que trois joueurs ont tué la prêtresse de gauche pendant qu'on a tué celle de droite. Vous pouvez aussi le faire en même temps. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est à vous de voir. Quand vous avez pas mal de galahornes dans l'équipe, c'est vrai que c'est faisable assez facilement. Donc, ils ont tué la deuxième prêtresse. S'ils font de cette manière-là, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette étape, il y a un compte à rebours et que si vous ne faites pas l'étape assez rapidement, ça va tout simplement créer une sorte de... vous vous déplacez comment dire... en faisant... en fonction de là où il se trouve. Voilà. Donc, par exemple, s'il se trouve à gauche, vous allez passer à droite et s'il se trouve à droite, vous allez passer à gauche. Quand il est au centre, ça ne change rien. Donc, vous passez à gauche ici, vous remontez, hop, vous allez venir ici tuer les chevaliers à nouveau. Vous allez attendre que Kropta se remette au milieu. Quand Kropta est au milieu, vous finissez le porteur de l'épée, il récupère et c'est reparti, il re-bloque. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kropta se déplace. Alors, souvent, il est au milieu, il vient ici à droite ou à gauche. Quand il est à gauche, vous passez par la droite, vous faites le tour, nous, on revient par ici. En tout cas, c'est notre façon de le faire, on revient ici. Des fois, Kropta est ici à gauche. C'est à gauche, donc on attend qu'il reparte avant de ressortir, bien sûr. Il y en a un qui vérifie qui donne le top. Et quand il est à droite, là-bas, quand il s'est déplacé, on attend de tuer le porteur de l'épée quand il se déplace à gauche de manière à le frag à gauche qui perd son bouclier, enfin, du moins, au milieu, pardon, qui perd son bouclier au milieu de le taper pour que le porteur de la relique puisse se frapper à ce bon moment. Voilà, j'espère que les explications ont été assez claires. Je vais laisser place au gameplay. N'hésitez pas à regarder cette vidéo, du moins, cette explication pour pouvoir tout comprendre et puis le comprendre surtout après avoir vu le gameplay. Donc, on se retrouve tout de suite pour ce fameux gameplay et la fin de Kropta. On se retrouve aussi donc cette fois-ci sur le gameplay donc réel, la fin de Kropta. Vous allez voir qu'il va mourir, la chute de Kropta plutôt. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, d'ailleurs, je suis désolé, je le dis avant, excusez-moi pour les répétitions que je vais faire, pour les choses que je vais redire, que je vais raconter une deuxième fois. Mais bon, voilà, je pense qu'il est important de vous expliquer ce que je fais en même temps que le gameplay étant donné que vous n'aurez peut-être pas vu ce que c'est pour que vous le compreniez plus facilement et que vous compreniez tout ce que je vous ai expliqué précédemment. Donc, comme je vous l'ai dit, on va se cacher sur le côté. En fait, ça nous permet de ne pas nous faire tirer dans le dos donc que les ennemis derrière nous ne tirent pas dessus et qu'on se retrouve avec ça en face. Alors, c'est vrai que le mieux, c'est de ne pas prendre de dégâts. Malheureusement, si vous en prenez, il faudra essayer de récupérer la relique un peu plus tard. Donc là, nous tirons sur les ennemis. Si vous mourrez ici, c'est quelque chose qui n'est pas très très important dans le sens où vous pouvez vous réanimer sans que rien ne se passe réellement. Parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit dans l'étape précédente, je ne vous l'ai pas expliqué. Je vous ai surtout parlé de la stratégie. Si quelqu'un de l'équipe meurt, une espèce de planète, une sorte de planète, d'invocation, va se mettre à briller dans le ciel et à se rapprocher un peu de vous, il va falloir tirer dessus, tirer dans le ciel, de toute façon, vous la verrez, vous ne pourrez pas la louper, de manière à ce qu'elle soit détruite et que la malédiction ne se porte pas sur vous, que tout le monde ne meurt pas. Ça, c'est quelque chose à savoir. Comme vous l'avez vu ici, voilà, je vous le montre. On a tiré sur les chevaliers en haut, donc on est deux à tirer sur le chevalier. Il y a un troisième chevalier qui arrive de temps en temps et qui se met sur la plateforme du milieu pour courir vers nous que l'on tue au sniper assez facilement. Donc là, c'est le brise-glace que j'utilise. Monté à 307, je crois, donc il faut deux ou trois balles pour tuer les ennemis. Et on tire sur Cropta de temps en temps pour pas qu'il s'occupe de notre allié qui a l'épée et qu'il puisse rester en bas tranquille sinon il se fait allumer par Cropta malheureusement. Donc là, comme vous l'avez vu, il a pu mettre pas mal de coups à Cropta. Je vais d'ailleurs zoomer sur lui pour que vous voyez sa vie à plusieurs reprises. Elle descend assez bien. Donc là, l'allié s'en va. Il fait demi-tour. D'ailleurs, un chevalier revient. Je m'occupe de le tuer, évidemment. J'en préviens les alliés. Donc ils vont, eux, essayer de retirer sur Cropta. Alors c'est vrai que des fois, Cropta se déplace sur la droite. Il finit par revenir et vous pouvez avoir plusieurs stratégies. Là, la stratégie a été pas d'invocation, mais encore une fois de malédiction et ce qui va faire que tout le monde va mourir. Donc là, vous voyez que je me suis mis sur un allié qui sort avec le Galorne et détruit les Vigies. On a donc presque détruit les Vigies en même temps. Je crois que c'était ce que voulaient faire les alliés. Sortir les deux prêtresses et tuer en même temps et aller chercher les deux Vigies en même temps les tuer. Alors quand on a tué toutes les Vigies, toutes les prêtresses, cela permet de débloquer la salle du milieu pour pouvoir aller tuer je crois que c'est dur ou quelque chose comme ça la troisième et dernière prêtresse. Alors là, c'est vraiment du bourrinage. C'est vrai que cette étape n'a pas vraiment de stratégie en soi. Il faut les plus grosses armes, on va dire que les meilleurs tireurs possibles et puis tirer sur tout ce qui bouge. Tirez sûrement, surtout sur la prêtresse. Vous voyez ici à gauche qu'il y a un décompte de temps et on va, à mon grand étonnement, réussir à la tuer avant la fin de ce décompte. Quand vous avez tué cette prêtresse, évidemment, le décompte n'existe plus. Alors là, ici, ce qu'on fait, nous, du moins, ce qu'on pense plus facile, c'est de sortir, du moins quand tout le monde n'est pas vivant, de sortir de manière à se rendre dans la salle de départ au milieu, en bas, de façon à pouvoir reprendre sa vie, attendre peut-être que les alliés puissent être réanimés, et puis sortir de cette salle pour aller les réanimer et finir de tuer des mobs. Puisque, comme vous ne le saurez peut-être pas, avant de pouvoir tuer Cropta, avant que la dernière étape soit activée et que celle-ci soit terminée, il faut se débarrasser de certains mobs, tuer un certain nombre de mobs. Alors, il faut peut-être attendre, je ne sais pas, nous n'avons pas vérifié, nous avons préféré aller tuer ces mobs pour ne pas attendre bêtement. En tout cas, voilà, vous tuez ces mobs et puis au bout d'un moment, vous verrez qu'une nouvelle mission, une nouvelle étape va être activée, donc celle de Cropta. Je vais donc vous laisser en silence sur la fin de ce gameplay, ce n'est pas très long, on va finir cette mission et on va se retrouver tout de suite sur des explications, la stratégie, je vais vous montrer un peu où on se place et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on attend pour tuer Cropta et puis on en viendra avec le gameplay. Je vous dis donc à tout de suite. Cropta 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 Alors nous voici ensemble donc pour la dernière étape sur la chute de Cropta, le raid évidemment. Alors, il ne faut pas que je l'active trop tard, voilà, donc comme vous l'avez vu, vous mettez près du pilier ici. On va commencer comme ça avec les petites explications. Donc vous mettez près du pilier, vous avez vu que ça fait un truc vert et ça, donc ça, ça fait venir Cropta. Il va falloir donc tous, vous voyez qu'ici, il y a des mobs, tant qu'à faire vu que vous les voyez, il y a des mobs qui apparaissent il y a des mobs qui apparaissent à droite et à gauche. Notre technique à nous donc en vous expliquant ça comme ça, c'est de se planquer dans les recoins ici, voilà, hop, ils ne peuvent pas vous toucher, de se mettre trop à gauche, trop à droite et d'éliminer ces deux salles de lits vidées. Alors là, hop, je tire dessus, bon évidemment, je meurs, c'est logique, je suis tout seul. C'est pour vous montrer. On attend donc le respawn. Donc on vide les salles. Une fois qu'on vide les salles, il va falloir se séparer, c'est-à-dire qu'il va y avoir cinq membres du groupe qui vont partir sur la gauche et un membre qui va partir sur la droite. Alors celui qui part sur la droite est celui qui est censé récupérer la relique. Il va récupérer la relique, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est la coupe, je crois que c'est la coupe, qui est, il me semble, là-bas, si je ne dis pas de bêtises, de toute façon, celui qui va la récupérer verra où elle est. Alors cette relique sert à quelque chose, tout simplement, puisque quand Kropta est activée, je ne sais pas si vous l'avez vu auparavant, votre vie ne remonte pas. Donc cette relique est utile tout simplement pour que votre vie remonte. il n'y a qu'une personne qui peut la prendre et en général, on laisse à la personne qui va aller frapper Kropta qui est là-bas. Donc il y a des chevaliers qui vont apparaître ici, il va y en avoir un ici et puis un deuxième à cette fenêtre. Le mieux, c'est qu'une des personnes du groupe, une ou deux personnes du groupe s'occupent de ces chevaliers. C'est-à-dire qu'il y en a une qui annonce, les deux qui tuent les chevaliers pendant que les autres font le reste. Les autres, ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire qu'après que la personne qui récupère donc la coupe ici vienne, elle va attirer le porteur de l'épée. Il va y avoir un porteur de l'épée comme avec l'étape du pont. Le porteur de l'épée va donc venir ici. Les cinq autres joueurs qui vont rester au niveau des escaliers puisque celui qui snipe va rester ici. Les cinq autres vont rester au niveau des escaliers puisqu'ils ne se font pas toucher par les esclaves ou très peu. Et donc d'ici, ils vont s'amuser à tuer le porteur. S'amuser, je ne sais pas. En tout cas, ils vont faire tout leur possible pour tuer le porteur le plus vite possible de façon à ce que celui qui ait la coupe récupère cette épée et vienne ici. Hop là. Il vient se planquer ici. Quand il est planqué ici, il donne son top. Les autres personnes tirent sur Kropta qui va perdre son bouclier et se mettre à genoux. Alors là, j'ai fait un fail. Ce n'est pas grave. On remonte là-haut. On vient ici. Allez, le chasseur. Donc, il faut vraiment être coordonné de manière à ce que au moment où le Kropta soit à genoux, le personnage qui a la relique arrive ici pour donc lui mettre des coups à Kropta. Alors, ça varie. Certaines personnes arrivent à mettre trois coups à Kropta. Nous, on a réussi à aller jusqu'à sept coups en augmentant l'agilité de la personne qui a la relique. Donc, c'est vraiment très rapide. Ça s'est fait en deux rushs. Je crois que vous allez le voir de toute manière. Donc, on récupère l'épée deux fois. On tape Kropta deux fois. Une fois qu'on l'a tué, qu'on l'a tué, qu'on l'a tapé deux fois, pardon, il y a des ogres qui vont apparaître. Donc, la technique est de sauter par là où je l'ai fait, de se réunir ici. Donc, tout le monde s'est réuni. De faire tourner la coupe entre nous pour les personnes qui n'ont plus de vie ou qui doivent en récupérer. De mettre en tant que titan ici une bulle. Donc, là, bien sûr, je n'ai pas le titan. Et de tuer les ogres aux snipers qui seront en face ici. Donc, vous tuez les deux ogres. Kropta va évidemment se déplacer entre temps. Il va se déplacer soit à gauche, soit à droite, soit en face. C'est...